Bon, ce week-end, j'étais en mariage franco-américain avec Elodie et John, et j'ai raté leur ouverture de balle, mais ils m'ont quand même remercié. Ils m'ont remercié d'avoir raté leur ouverture de balle, et je vais vous expliquer ça très simplement. Alors, avant que des personnes me disent « oui, t'as raté une ouverture de balle », tout comme ça, concrètement, j'ai su que j'avais raté l'ouverture de balle, qu'au moment où j'avais fait le débriefing avec la mariée. Sur le coup, pour moi, elle n'était pas du tout ratée. Clairement, j'avais respecté ce qui m'était donné comme information. Mais je l'ai quand même raté, parce que j'ai raté, lors du rendez-vous en visio avec la mariée, un mot, juste un tout petit mot. C'était le mot « d'abord ». Je vais vous expliquer. Mais du coup, on a quand même pu faire l'ouverture de balle officielle, à la fin, après le débriefing. Et ça, ça a été un petit moment magique. Donc, commençons tout de suite. Pour les mariés, pour qui j'ai déjà fait les mariages, vous savez que je vous envoie, soit pour les anciens mariés, je vous envoyais un document Word à me remplir. Maintenant, je fais un Google Form. Donc, dedans, il y a toutes les informations qu'il me faut pour pouvoir organiser votre mariage comme il faut. C'est-à-dire que je demande toutes les musiques, les différents horaires, les différents prestataires, les différentes animations, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit. Je prends toutes les informations. Pourquoi je vous envoie un Google Form ? Simplement, c'est comme ça, vous pouvez le remplir tranquillement, à tête reposée. Et il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous pour le remplir. Par la suite, quand je reçois votre questionnaire, je le regarde. Et surtout, je regarde s'il me manque des informations ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et dans ces cas-là, on fait une visio ou un appel téléphonique ou n'importe quoi, pour pouvoir mettre tout au clair. Là, il manquait des informations, mais pas sur l'ouverture de balle. L'ouverture de balle, j'avais bien une musique, c'était Stand By Me de Bean King. Jusque-là, pas de problème. Et du coup, lors du rendez-vous, la mariée me dit « Mais écoute, l'ouverture de balle, on l'a changée. » « Ok, pas de problème, on l'a changée, je prends note. » Et c'est là où il y a les mots qui sont très, très importants. Parce que je m'en souviens très bien des rendez-vous que j'ai pu faire avec Elodie parce que c'était un mariage franco-américain et que je ne voulais surtout pas le rater, comme j'ai pu le rater là. Même si ça n'a pas été raté. Mais vous allez comprendre après pourquoi. Toute histoire a une bonne fin, je trouve. Et donc, elle me dit « D'abord, on va faire une ouverture de balle avec John et sa maman, puis moi et mes parents. » Et je lui pose cette question, je lui fais « C'est tout ? » Elle me dit « Oui, c'est tout. » « Oui, mais ce n'est pas tout, en fin de compte. » C'est « D'abord, on fait ça et ensuite, on fait Stand By Me de Vinky. » Sauf que moi, ce que j'ai compris, c'est « On fait les deux ouvertures de balle et c'est tout. » Du coup, en fin de compte, il y a eu un énorme quiproquo qui vient de ma part, clairement. J'aurais dû être attentif à ce que me disait Elodie en me disant « D'abord, on fait les deux ouvertures de balle et ensuite, forcément, il y a leur ouverture de balle. » Pour le coup, étant donné que c'est un mariage franco-américain, peut-être que je n'ai pas réfléchi suffisamment en me disant « Bon, c'est peut-être une ouverture à l'américaine. » Du coup, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas trop. Je ne vous cache pas que là, pour le coup, je n'ai peut-être pas bossé suffisamment le sujet. Même si après, j'ai quand même travaillé sur tout ce qui est playlist musicale, savoir comment s'organiser une cérémonie laïque, comment s'organiser leur cocktail hour. Enfin voilà, j'ai pas mal travaillé là-dessus en visionnant pas mal de vidéos sur des DJs américains. Donc voilà, je pensais clairement qu'il n'y avait que ces deux ouvertures de balle et que derrière, il n'y avait rien. Maintenant, passons à l'ouverture de balle en elle-même. Donc l'ouverture de balle, c'est simple. J'étais au platine. J'envoie les deux musiques. Et dans ma tête, je me suis dit « Bon, il n'y a que deux musiques. » Voilà, il n'y a pas de problème. Je les ai. Et il y a à côté de moi l'officiante de la cérémonie laïque qui est une très bonne amie de Elodie, la mariée, qui me dit « Greg, il faut que tu mettes la musique de la cérémonie laïque, la sortie. » Oui, pourquoi pas ? Ça peut être sympa de les voir danser tous les deux quand même. Voilà, bon. Pris sur le fait, je fais « Bon, allez, on enchaîne. » Je mets Redbone des Gardiens de la Galaxie, pour ceux qui connaissent. Je l'enchaîne. Ils vont me voir « Non, 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 ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas celle-ci. C'est la musique d'intro d'entrée. » Je lui fais « Ok, c'est Elvis Presley. » Je fais « Hop, je fais un changement très rapide. » Pas de problème. Et je vois les mariés qui me font signe de changer. Je fais « Ok, bon, ils ne sont pas d'accord. » « Ok, bon, on enchaîne sur la soirée dansante. » Donc, j'enchaîne et puis, je mets une musique funk pour mixer. Ça emmène tout le monde. La soirée dansante se passe. Tout se passe bien. Aucun souci. Comme d'habitude, j'ai quelques demandes. Ce qui ne me choque pas. Ce n'est pas anodin. On me dépose une playlist pendant la soirée dansante. Pas de problème. Je la prends. Bon, après, on me retire le téléphone. Mais je n'ai pas compris. Après, on me le ramène. Bon, ça, ce n'est pas grave. Mais, bon, je m'adapte au public. Jusque-là, rien d'anormal. On arrive en fin de soirée. Je demande à Elodie et John. Plutôt Elodie, parce que John, il faut faire toute la traduction, tout ça. Je lui pose la question à Elodie. Je lui fais « Écoute, est-ce que tu veux que John soit avec nous ou pas ? » Étant donné qu'il va falloir traduire tout ça. Ne t'inquiète pas, je me fais sa parole. Je lui fais « Ok, pas de problème. » Et on discute. Je lui demande « Écoute, qu'est-ce que tu as pensé ? » Comment ça s'est passé au global dans le mariage, tout ça. Donc, on en parle assez longuement, pour le coup. Et elle me dit, elle me fait « Il y a un truc qui m'agace, c'est que tu as raté notre ouverture de balle. » Et dans ma tête, je lui fais « On en a parlé pendant la visio. » C'était bien deux ouvertures de balle. Donc, John et ses parents. « Toi, Elodie, avec tes parents. » Elle me dit « Oui. » « Et stand by me, Baking. » Je lui fais « J'ai pas compris ça. » Je suis vraiment désolé. J'étais vraiment, désolé du terme, sur le cul. Voilà, c'est comme ça. Je me sentais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas à ma place. Je lui faisais « C'est pas professionnel du tout. » Bref, j'étais vraiment pas bien. Même pour les mariés, je lui dis « Merde, ils ont pas leurs photos. » « Ils ont rien. » Enfin, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Je lui dis « Écoute, on va faire une ouverture de balle. » « À la fin, on va le faire maintenant. » Et à ce moment-là, John nous rejoint. Et Elodie me dit « Non, mais c'est bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, c'était vraiment très bien. » Je lui dis « Ok, pas de problème. » Et John et Elodie discutent. Et John me dit « Si, on va la faire. » J'ai fait « Ok, pas de problème. » Je rallume tout le matériel de ça. J'avais rien débranché encore. Je débranche qu'après. Je remets tout. Les mariés rapatrient les dernières personnes qui restaient. Donc, on devait être une quinzaine à peu près sur une soixantaine. Je crois que c'était ça. Et donc, du coup, je lui dis « Écoute, je te cale la musique. » Je lui dis « C'est même toi qui vas la lancer, Elodie. » Comme ça, vous serez prêts. Je vous laisse tout seul. Vous en profitez. Et c'est là où il y a le petit moment magique qui se crée, en fin de compte. C'est que, vu qu'on était en petit comité, c'était très intimiste. Et vu qu'il y avait encore des Américains. Les Américains ont chanté la chanson. Ils ont vraiment chanté la chanson. Et j'ai pu voir dans le regard des mariés qu'ils étaient vraiment aux anges. Vraiment un petit moment suspendu dans le temps. On va dire clairement, c'était ça. Et du coup, vu qu'ils ont commencé à danser, puis ils ont invité un peu leurs amis à venir. J'ai dit « Écoute, allez, on va remettre un petit slow. » Et donc, du coup, j'ai remis un petit slow. Et j'ai vu la tête de la mariée me dire « Merci beaucoup pour ce petit moment. » Et j'ai pu enchaîner. Et du coup, à ce moment-là, quand on a terminé, que c'était vraiment terminé la soirée, tout le monde s'est retourné, m'a applaudi pour me remercier. Et ça me met un peu d'émotion quand même. John m'a parlé en français pour me remercier. Et ça, je pense que c'est une énorme marque pour moi de me dire « Merci. » Donc oui, j'ai raté leur ouverture de balle, mais les mariés m'ont remercié quand même. Voilà, donc c'est ça ma petite anecdote qui m'embête quand même. Mais comme les mariés le savent, j'ai toujours été très transparent sur tout ce que je fais. Si je fais une erreur, je vais faire mon possible pour pouvoir la corriger. C'est comme ça qu'on peut avancer. Maintenant, ce que je ferai peut-être probablement plus tard, c'est que j'ai essayé de plus écouter mes mariés, même si je les écoute déjà beaucoup. Et puis, on verra après comment ça va se passer par la suite, par rapport à Elodie John, s'il me laisse un bon avis ou pas. On verra. Donc voilà. Voilà, sur ce, c'est la fin de l'anecdote et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Merci. Merci.